L'Éternel appela Moïse, depuis la tente de la rencontre et lui parla et dit, par l'office d'Israël et dit-leur. Lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menus bétail. Si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mal sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront sur le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, disposeront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son oblation est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté nord de l'autel, devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux, y compris la tête et la graisse, et le sacrificateur disposera cela sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes. Le sacrificateur offrira le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son oblation à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur offrira l'oiseau sur l'autel, il lui comprimera la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre la paroi de l'autel. Il détachera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il le déchirera par les ailes, sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, son oblation sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et le sacrificateur brûlera cela sur l'autel comme mémorial. C'est une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une portion très simple des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Si tu présentes en oblation une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain, arrosée d'huile. Si ton oblation est une offrande cuite à la poêle, elle sera de fleurs de farine pétrie à l'huile, sans levain. Tu la rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton oblation est une offrande cuite sur le grill, elle sera faite de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ses produits à l'Éternel, elle sera présentée au sacrificateur, qui la mettra près de l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une portion très simple des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation de prémices, mais il n'en sera pas présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes oblations tu présenteras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu mettras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du grain broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consommée par le feu devant l'Éternel. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, son oblation sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et le sacrificateur brûlera cela sur l'autel comme mémorial. C'est une offrande consommée par le feu, d'inagréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une portion très simple des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Si tu présentes en oblation une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton oblation est une offrande cuite à la poêle, elle sera de fleurs de farine pétries à l'huile, sans levain. Tu la romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton oblation est une offrande cuite sur le grill, elle sera faite de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ses produits à l'Éternel, elle sera présentée au sacrificateur, qui la mettra près de l'hôtel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'hôtel. C'est une offrande consommée par le feu d'inagréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une portion très simple des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation de prémices, mais il n'en sera pas présenté sur l'hôtel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation, tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes oblations tu présenteras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu mettras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du grain broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, par l'office d'Israël et dit, lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en commettant un acte illicite. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'option qui a péché et qui a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, il égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'option prendra du sang du taureau et l'apportera dans l'attente de la rencontre, il trompera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums aromatiques, qui est devant l'Éternel dans l'attente de la rencontre, et il répandra tout le sang du taureau sur le socle de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de l'attente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau offert pour le péché, la graisse qui couvre les entrailles et toute la graisse qui est sur les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et la membrane qui couvre le foie, qu'il détachera près des rognons. Comme il les enlève du taureau dans le sacrifice de communion, le sacrificateur les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le consumera au feu sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'il sera consumé. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché involontaire mensonge que l'Assemblée s'en aperçoive, en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, et lorsqu'on s'apercevra du péché qu'elle a commis, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente de la rencontre. Les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et l'on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente de la rencontre, le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre, et il répandra tout le sang sur le socle de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau offert pour le péché, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et le consumera comme il a consumé le premier taureau. C'est un sacrifice pour le péché de l'Assemblée. Lorsqu'un prince péchera en commettant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il présentera en oblation un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice pour le péché. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime offerte pour le péché, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra le sang sur le socle de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce prince l'expiation de son péché, et lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en commettant contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites et en se rendant ainsi coupable, s'il s'aperçoit du péché qu'il a commis, il présentera en oblation une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime offerte pour le péché, il égorgera la victime offerte pour le péché à l'endroit des holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang sur le socle de l'autel. Il détachera toute la graisse, comme on détache la graisse du sacrifice de communion, il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et lui sera pardonné. S'il présente une brebis en oblation pour le péché, il présentera une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime offerte pour le péché, il l'égorgera en sacrifice pour le péché dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et répandra tout le sang sur le socle de l'autel. Il détachera toute la graisse, comme on détache la graisse de l'agneau dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un, après avoir entendu la formule d'adjuration en tant que témoin n'aura pas déclaré ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il portera le poids de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prendre garde, touchera une chose impure quelconque, que ce soit le cadavre d'un animal impur, ou celui d'une bête domestique impure ou bien celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine dont le contact rend impur, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère et sans y prendre garde de quelque manière que ce soit, jure de faire du mal ou du bien, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable sur un de ces points. Celui donc qui se rendra coupable sur l'un de ces points confessera son péché à ce sujet, puis lui présentera, à cause de sa culpabilité envers l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas en main de quoi se propurer une pièce de menu bétail, il offrira à l'Éternel pour le péché dont il s'est rendu coupable, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime pour le péché, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui offrira d'abord celui qui doit servir de sacrifice pour le péché, et qui lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. Le sacrificateur fera sur la paroi de l'hôtel l'aspersion du sang de la victime offerte pour le péché, et le reste du sang sera exprimé sur le socle de l'hôtel, c'est un sacrifice pour le péché. Il fera de l'autre oiseau à holocauste, selon la règle. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il présentera en oblation pour son péché un dixième des fâts de fleurs de farine, comme sacrifice pour le péché, il ne mettra pas d'huile dessus et n'y ajoutera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une pleine poignée comme mémorial et la brûlera sur l'hôtel, par-dessus les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel, c'est un sacrifice pour le péché. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis sur l'un de ses points, et lui sera pardonné. Ce qui restera sera comme l'offrande pour le sacrificateur. L'éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et pêchera involontairement en retenant des choses consacrées à l'éternel, il présentera à cause de sa culpabilité envers l'éternel, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle, selon le cycle du sanctuaire. Il restituera, en y ajoutant un cinquième, ce dont il a frustré le sanctuaire et le remettra au sacrificateur. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche en commettant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'éternel, des actes illicites, il se rendra coupable et portera le poids de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute involontaire qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était réellement rendu coupable envers l'éternel. L'éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'éternel en mentant à son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une valeur remise en main ou d'un vol, ou bien en commettant une extorsion envers son compatriote, en niant avoir trouvé un objet perdu, ou en faisant un faux serment au sujet de l'un de tous les péchés que l'homme peut commettre, lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il rendra l'objet qu'il a volé ou extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il le restituera en sa totalité, y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il amènera au sacrificateur, à cause de sa culpabilité envers l'éternel, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation comme sacrifice de culpabilité. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel, et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable.